coucou tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter cette coiffure et aujourd'hui ce sont les nappies qui sont à l'honneur parce que là franchement je pense qu'on a trouvé le bon deal donc voilà on va commencer avec juste mes cheveux étirés c'est un twist out et je vais utiliser les mèches les spring twists des mèches linda numéro 2 la couleur est très importante choisissez une couleur qui va matcher avec vos cheveux si vous voulez avoir l'effet extension ce sont mes cheveux etc j'ai réalisé des clip in et la vidéo sera sûrement bientôt disponible dans la playlist n'oubliez pas de vérifier donc vous avez vu je vaporise quand j'arrive pas à bien faire mon trait parce que voilà mes cheveux sont crépus donc je fais ma raie d'abord parce que je veux une raie de côté ensuite je sectionne tout autour de la raie ce sera mon leave out c'est la partie des cheveux que je vais laisser ensuite tout autour de mon périmètre parce que je vais faire aussi d'autres styles que celui-ci donc il faut que je puisse avoir accès aux cheveux au niveau du périmètre voilà ça donne ça maintenant je vais faire des twists partout et en fonction du style parce que je n'ai pas fait que cet afro il y a des twists que je vais laisser par exemple dans ce style là celle de derrière je vais pas les défaire parce que j'en ai pas besoin vu que les extensions recouvrent bon là je vais utiliser d'abord des extensions je vais les numéroter vous allez comprendre dans la vidéo de DIY je vais utiliser deux extensions A autour de la de ma raie ensuite je vais mettre une extension C pour les extensions C j'utilise trois épingles une au milieu et au niveau des extrémités et là je prends deux extensions B une première ensuite une deuxième je commence par devant c'est plus facile comme ça vous pouvez gérer le volume que vous voulez vous avez vu comment les twists c'est presque comme si elles se shrinkaient regardez comment ça match avec mes cheveux je suis toujours choquée et pourtant vous avez vu la mèche qui vous aurait dit que c'est cette mèche laquelle il vous donne les extensions afro donc voilà là je suis en train de défaire les twists de mon leave out celle de derrière je n'ai pas touché parce que les extensions comme j'ai dit elles recouvrent bon voilà le résultat maintenant on va faire juste les baby hair pour sceller le deal ensuite on passe au foulard on va laisser poser pendant qu'on fait le maquillage je suis de retour focus thank you donc voici le résultat du maquillage qui sera bientôt disponible également dans la regardez dans la place de vlogmas il y aura tout 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 franchement donc voilà vous tirez dessus vous ajustez etc jusqu'à avoir la forme que vous voulez parce que comme vous avez vu la longueur est assez importante donc vous faites ce que vous voulez do you on est d'accord que c'est super beau on est d'accord on est d'accord on est d'accord je pose même pas la question en fait on est d'accord j'affirme ok ok c'est bon que tu as mis derrière regardez de derrière moi j'ai rien à dire je sais mais je pense que je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire petite cerise sur le gâteau je vais juste accessoire qu'ils aient avec une épingle que j'ai réalisé DIY bientôt dans la playlist également cliquez sur la playlist il y aura vraiment tout dedans merci beaucoup d'avoir regardé n'oubliez pas d'aimer et de partager bisous j'ai fait un petit peu d'aimer et d'aimer et d'aimer et d'aimer et d'aimer et d'aimer et d'aimer j'ai encore une petite lance fois